Mais avant, un point sur la météo avec vous Alexandra. C'est un vrai temps de Toussaint. C'est pluvieux aujourd'hui. Oui, en effet, au programme de la pluie et des conditions météo, assez mitigé. Un vrai temps de Toussaint, de la pluie et du vent, avec le vent qui se lève notamment sur la façade ouest du pays. Alors au programme ce matin, de la pluie quasiment partout. Et oui, ça ne sera pas le grand beau, notamment du côté de la Bretagne, où la pluie est bel et bien au rendez-vous ce matin. Alors arrivé d'une nouvelle perturbation, localement un temps très nuageux de l'Aquitaine en remontant vers le nord du pays. On retrouve également quelques averses en Bretagne. Et puis la nouveauté aujourd'hui, c'est le retour du vent près de la façade ouest ou encore en allant vers les côtes de la Manche. Pour avoir un peu plus de soleil, il faudra aller entre la région Paca et les Alpes, où là, globalement, le ciel restera dégagé. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. La grisaille qui va petit à petit gagner les Alpes du Sud ou encore la région Paca. Bref, on n'aura pas de soleil aujourd'hui. Vraiment un temps très très nuageux, toujours pluvieux des Pyrénées en remontant vers les régions de l'Est. Localement, quelques petits orages attendus entre la pointe du Cotentin et la Vendée. On retrouve des températures qui ce matin sont relativement douces, grâce à qui ? Eh bien, grâce aux nuages. Regardez, 15 degrés à La Rochelle ou encore 10 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures remontent. On gagne en moyenne 2 à 3 degrés par rapport à hier sur les régions du Nord. Avec 14 degrés à Strasbourg, 17 degrés à Paris, vous aurez 16 degrés à Lille, 20 degrés à Bordeaux et en moyenne 22 degrés en Corse. Bon, ce n'est pas très réjouissant. Est-ce que ça s'améliore pour les prochains jours ? Non, non, non. Globalement, des conditions météo bien maussades pour votre week-end prolongé. Avec samedi, le retour de la grisaille une nouvelle fois quasiment partout. Quelques éclaircies au pied des Pyrénées. Puis dimanche, on devrait conserver des conditions un petit peu plus agréables à l'ouest. Avec néanmoins, vous le voyez, de fortes rafales de vent. Des rafales de vent qui pourraient localement dépasser les 130 km par heure en direction du sud-ouest. Et puis la semaine prochaine, un temps toujours bien gris, mais plutôt calme.